Salut, c'est Marie ! Cette semaine, je teste pour la première fois un co-living à Bordeaux. Alors un co-living, c'est quoi ? C'est un mix entre une maison partagée, donc une colocation, et un espace de coworking, c'est-à-dire un endroit où tu peux travailler. Du coup, voyager, travailler, c'est un peu compliqué d'être productif et de s'allouer du temps pour ta vie privée, pour vraiment ton boulot, et du coup, c'était un petit peu mon challenge de l'année. Étape numéro une, j'ai réussi à trouver un coworking juste à côté de chez moi, qui est gratuit, donc ça a bien changé mes habitudes de travail, et j'arrive vraiment à être productive toute la journée, et ça me coupe vraiment entre ma vie perso que j'ai à la maison et mon travail. J'ai entendu parler du concept du co-living il y a à peu près un an, mais j'ai pas sauté le pas, parce que je pensais vraiment que c'était pour un mois minimum. J'avais un petit peu repoussé le projet, et là, il y a quelques semaines, j'ai reçu une newsletter de Outsite, qui annonçait l'ouverture de son nouveau co-living sur Bordeaux. À seulement 2h de Paris, Outsite Bordeaux te permet de réserver une chambre privée avec salle de bain à partir de deux nuits seulement, on est loin du minimum dont je me faisais une idée, et pour d'autres destinations Outsite, on est plutôt entre 4 et 7 nuits minimum. C'est généralement des personnes qui voyagent sur le long terme et qui travaillent en ligne, donc la communauté est assez diverse, mais c'est généralement de jeunes adultes que tu rencontreras. À 15 minutes à pied seulement de la gare de Bordeaux, on se retrouve dans la petite rue Clébert au numéro 52 pour visiter Outsite Bordeaux. Tu as un code à taper pour pouvoir rentrer dans le co-living, et c'est parti pour la visite. Voici le premier espace dans lequel on va arriver, c'est le salon, avec donc des chaises, un super canapé dans lequel tu peux travailler, parce qu'ils ont installé des petites tables comme ça, pour pouvoir être allongé tout en travaillant. Donc ça c'est pour les plus chill d'entre nous, parce que moi il faut définitivement une chaise. On a aussi un projecteur pour pouvoir regarder des films sur ce grand mur blanc. Il y a une imprimante. Donc là vous voyez, il y a un peu mon bureau, je me suis clairement étalée. Donc là il y a un ciel encore avec la petite table pour pouvoir travailler confortablement. La cuisine et la salle à manger, qui fait office de bureau également. Donc ça c'est un peu l'espace de coworking, avec une très grande table, ce qui est parfait pour pouvoir soit travailler tous ensemble, soit prendre nos repas tous ensemble. On a une méga cuisine super équipée, je trouve. On a un four, deux fours. En fait tout est en double, là il y a un frigo assez grand, avec la vaisselle un peu partout dans tous les tiroirs, il y a des trucs, ou pour ranger nos affaires. Du coup par exemple, bon moi je pars demain, donc j'ai plus grand chose, mais j'avais rangé mes affaires ici, et le couple d'Australiens à qui je vis sont là pour 5 semaines, donc ils ont pu faire toutes leurs courses. Il y a une plaque de cuisson ici, une deuxième ici. Il y a vraiment tout le nécessaire pour prendre le café, le thé. Il y a des petites boîtes comme ça mises à disposition, donc ça c'est plutôt cool. Deux éviers qui ne sont pas trop, je trouve. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de faire lave-vaisselle, l'autre qui veut se laver les mains, donc deux éviers, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et un lave-vaisselle, ça c'est très très chouette. Une personne vient pour sortir les poubelles aussi, et faire le ménage je crois, entre une et deux fois par semaine, peut-être même plus, à vérifier. Donc franchement, l'endroit est clean, ça fait plaisir. Et aussi, ce qui différencie un petit peu ça de chez toi, par exemple, tu pourrais te dire « Ah bah pourquoi je pourrais pas bosser de chez moi ? » C'est que voilà, t'as pas le ménage à faire, t'as pas plein de trucs qui te polluent la tête un petit peu à t'occuper. Donc là, tu ranges tes affaires, tu te fais à manger, et tu bosses, voilà. Et pareil, le deuxième frigo avec le congélo, ici. Et on a un... Et pareil, après, bon bah les placards sont plus ou moins remplis. Il y a de l'huile, du sel, du poivre, du café. Et parfois, les anciens résidents laissent de quoi boire et manger. Donc, en général, tu peux te servir sans problème. On va juste descendre dans la buanderie. Hop, un peu de lumière. Désolée, c'est un peu sombre. Mais il y a un toilette et de quoi faire sa lessive. Donc d'ailleurs, la mienne a fini de tourner, donc je vais pouvoir la sécher. On a tous dans nos chambres un panier à linge sale. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a deux machines à laver et un sèche-linge. Là, il y a un tankardier, c'est ça, je crois ? Je ne me rappelle plus du nom. De quoi repasser. Il y a tout le nécessaire pour faire sa lessive. Il n'y a même pas besoin d'amener quoi que ce soit. Pareil, pour les produits d'entretien dans la cuisine, tout est en haut. Il y a une petite salle de sport. C'est déjà mieux que rien. Donc il y a des pois, des tapis. Voilà. Bon, on ne voit pas grand-chose, je suis désolée. Mais voilà. Hop, il y en a, je pense, un pour chaque. Si je compte bien, je crois qu'il y en a huit. Plutôt cool. Avec un petit puits de lumière. Donc je viens de monter deux étages. Le premier étage, il y a quatre chambres, dont une avec salle de bain privée. Et les trois autres se partagent deux salles de bain en extérieur, je crois. J'ai pas pu aller les voir parce qu'elles sont fermées à clé. Alors elles ne sont pas occupées. C'est juste parce que le co-living vient d'ouvrir. Du coup, il y a très peu de réservation pour l'instant. Donc je vais vous montrer ma chambre qui est au deuxième étage. Mes colocataires, du coup, sont juste ici. Et ils ont une des chambres avec la salle de bain à l'intérieur. Et moi, je ne partage ma salle de bain avec personne, même si elle est sur le palier. Parce que du coup, personne n'est là. Mais je pense que je devrais sûrement la partager avec la personne qui est ici. Voilà. Du coup, bienvenue chez moi. C'est ma petite chambre pour la semaine. On a quand même une grande penderie. Donc là, j'ai pu même mettre ma petite valise. Il y a des cintres des deux côtés. Quelques affaires pour mettre peut-être ses chaussures, même si on les laisse quand même à l'entrée. Et là, voilà, de quoi ranger ses affaires. Bon, deux, trois tiroirs. Donc on a aussi de quoi accrocher des affaires qui sont un peu plus longues. Genre moi, j'ai mes robes super longues qui ne rentrent pas forcément dans la penderie. Et normalement, j'aurais peut-être pu mettre mes serviettes. Mais comme il n'y a personne qui partage ma salle de bain, du coup, je les laisse là-dedans. J'ai pu mettre quelques petites affaires sur ma table de chevet. Et là, j'ai un bureau avec une chaise très confortable d'ailleurs. Je dois le souligner. Avec une lampe, des prises, des tiroirs pour ranger deux, trois trucs. Et une vue sur les toits. Il n'y a pas de vis-à-vis. Donc ça, c'est cool. Et en fait, on voit... Bon, là, on ne voit pas bien parce que je n'ouvre pas la fenêtre. Mais on peut voir, du coup, la terrasse du bas qui est vraiment très sympathique. Et les salles de bain ressemblent toutes à la mienne. Elles sont assez grandes, je trouve, pour les chambres de coloc. Et du coup, il y a un sèche-cheveux. Voilà. Un sèche-cheveux avec diffuseur. Le PQ. Bon, il n'y a rien. Du savon. Ils fournissent une serviette pour le corps, une serviette pour les cheveux. Pas personne, mais ils en mettent deux, du coup, sur le lit. Ils fournissent le shampoing, le démêlant et le savon. Donc vous n'avez même pas besoin d'amener ça. Il y a les tapis de bain. Voilà. Et poubelle, toilette. Voilà quoi. Tout est intégré dans le même truc. Moi, ça fait une semaine que je suis là et je ne dirais pas non. On va rester une semaine de plus. On monte, du coup, sur le toit. Enfin, ce qui fait office de toit. Alors, s'il fait beau, vous êtes vraiment chanceux. Et vous pouvez même manger, du coup, sur cette terrasse qui est vraiment super chouette. Vous pouvez même travailler là, prendre l'apéro, manger entre midi et deux. Enfin, franchement, elle est vraiment chouette. Outside a trois co-levings en France, tous situés dans le sud-ouest. Bordeaux, Biarritz et Bidars, ce qui est très, très chouette si tu kiffes le surf. L'ambiance est très différente de celui de Bordeaux, qui est quand même en pleine ville. Du coup, tu peux choisir selon l'environnement que tu préfères. Mais outside n'est pas qu'en France. Et c'est là que ça devient intéressant si tu voyages tout en travaillant. Tu peux trouver des co-levings outside un peu partout dans le monde. Si tu veux rester en Europe, tu peux partir dans les îles Canaries, Madère, le Maroc et le Portugal. Ce sont des destinations au soleil où le printemps est dit éternel. Donc vraiment top si tu veux partir au soleil pas très loin de chez toi en hiver. J'ai un peu comparé les prix au mois et à la semaine avec des Airbnb et des hôtels sur Booking.com. Et franchement, c'est plutôt un bon moyen d'avoir à chez soi un prix correct, sans engagement. Surtout que le prix est par chambre, donc si vous êtes en couple, ça divise le loyer par deux. En Asie, je te le donne en mille, ils ont un co-leving à Changu, à Bali, là où j'ai passé quatre mois en 2022. En même temps, c'est la capitale du digital nomadisme, donc je ne suis pas étonnée. Et franchement, le quartier est super bien placé. Par contre, le prix est carrément déconnant. Tu peux trouver bien moins cher pour la même qualité, donc je ne pense pas que j'irai non celui-là si un jour je retourne à Bali. D'ailleurs, tu peux t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur l'Indonésie et tous mes tips de voyages. Sur le continent américain, Outside propose des co-levings de dingue dans des endroits paradisiaques. Côté Amérique latine, ils en ont trois au Costa Rica, cinq au Mexique, un au Nicaragua et un à Porto Rico. Alors j'ai un méga coup de cœur pour celui de Santa Teresa au Costa Rica. L'endroit est complètement faux. Ça me donne envie de partir là-bas juste pour vivre dans le co-leving. Ceux du Mexique sont vraiment chouettes aussi, surtout côté Tulum qui, comme Bali, possèdent une grande communauté qui travaille en ligne. Aux US, ils ont encore plus de choix dans des villes très populaires et je trouve que c'est vraiment rassurant de pouvoir rencontrer des gens immédiatement dès ton arrivée là-bas. J'ai habité en Caroline du Nord pour mes études il y a quelques années de ça et c'était vraiment très compliqué pour moi de me faire des hôtes locaux. Donc le fait d'avoir été en colocation dès le début, ça m'a permis de rencontrer des gens que je voudrais vraiment jamais rencontrer. Et je suis toujours amie avec mon ancien colocataire qui était la baisse du monde, comme cœur clair. Au niveau des emplacements, Outside propose plus d'une dizaine de logements en Californie, dont 5 à Los Angeles, 5 à San Diego, 2 à San Francisco, 2 à Santa Cruz et 1 à Tao. Il y en a également 4 dans le Colorado, 3 à New York, 2 dans le Texas et 1 à Hawaï. Alors niveau prix, franchement c'est des endroits hyper chers, du coup ça m'étonne pas du tout que les tarifs mensuels puissent dépasser les 2-3 000 euros. Et vu la beauté et l'emplacement des co-living, je trouve cela assez abordable et c'est clairement un choix de logement que j'envisagerais si je voulais me poser là-bas quelques semaines. Vivre en co-living, c'est hyper différent de la colocation ou de l'auberge de jeunesse parce que ça s'intéresse pas du tout à la même communauté. Je trouve que les logements d'Outside sont vraiment beaux et décorés avec beaucoup de goût, avec de beaux espaces qui donnent envie de travailler. On a vraiment chacun son coin privé avec de grandes chambres, on a vraiment envie de profiter de la vie en communauté avec nos colocataires, nos co-livers et à l'extérieur du logement également parce que les emplacements sont vraiment top, que ce soit en ville ou dans le Pays Basque. Mais aussi ça nous donne vraiment envie de se créer une routine avec la salle de sport, la proximité avec la plage, certains endroits où il y a des piscines, les grandes cuisines et dans certains des co-living qui ont déjà quelques années derrière eux, il y a même des animations toutes les semaines pour pouvoir vraiment fédérer la communauté qui habite dans le co-living. On est vraiment loin du côté cheap des auberges de jeunesse, c'est ultra propre. Les gens sont quand même là pour travailler de base donc c'est quand même une autre ambiance. J'espère que cette vidéo a pu te donner un petit aperçu de ce que c'était le co-living et que ça a pu te donner également envie de le tester. J'ai beaucoup parlé d'outside dans cette vidéo parce que du coup c'est là où je suis en ce moment, mais il y a vraiment d'autres marques de co-living partout en France. D'ailleurs je pense que je vais en tester un à Marseille dans pas très longtemps parce que c'est pas très loin de chez moi. Je te ferai une autre vidéo là-dessus très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo ou toutes les autres de ma chaîne que tu aies pu voir, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater. Je poste également beaucoup de ma vie quotidienne sur Instagram et toutes mes bêtises sur TikTok, donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas aussi. A bientôt, ciao !